Mais d'abord, devant moi, un professeur de l'UQAM, chargé de cours à l'UQAM, Nicolas-Pierre Boissière. Bonjour. Bonjour. Qui est anthropologue, chargé de cours. Et Maxime Fizet, qui est dans notre studio de Québec. Bonjour, Maxime. Bonjour. Agent de prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Maxime, qu'on a entendu beaucoup dernièrement parce qu'il est un commentateur extrêmement intéressant sur les mouvances d'extrême droite, entre autres parce qu'il a lui-même une histoire d'appartenance à ces mouvements-là. Il en est sorti, il a du recul, mais il les connaît de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a eu envie de réunir, avec l'anthropologue ici et Maxime à Québec, vous vous demandez quel est le rapport. On a eu envie de parler un peu de culture viking parce qu'avec toutes ces nouvelles concernant l'extrême droite au Québec, on a entendu parler, entre autres, d'un dieu viking qui s'appelle Odin. Parce qu'on a entendu parler des soldats d'Odin, un groupe d'extrême droite connu et pas toujours rassurant, qui a à peu près 3500 membres au Canada quand même, à peu près 400 au Québec, et qui a décidé, entre autres, en décembre dernier, de mener des patrouilles du côté de Québec. Est-ce que leurs patrouilles ont toujours lieu, Maxime? À ma connaissance, oui, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ont 400 membres actifs, mais plutôt 400 sympathisants. Pas à Québec, au Québec, semble-t-il. Les sympathisants, il y a une nuance pour vous importante. Oui, en effet, parce que ce n'est pas tous les sympathisants qui participent aux activités des groupes d'extrême droite. D'accord. Alors, en fait, c'est que dans la presse, entre autres, la semaine dernière, on parlait comme ça de la popularité d'un motif qui vient de la culture viking et qu'on retrouve de plus en plus chez les tatoueurs et donc chez les gens tatoués, la rune d'Odal. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette culture viking? Puis jusqu'à quel point elle est récupérée ou pas? Alors, je vais d'abord demander à l'anthropologue Nicolas-Pierre Boisséard, Odin, c'est quel genre de dieu, ça? Quel genre de personnalité on lui associe? Puis ça remonte à quand? Donc, Odin, c'est un des dieux principaux de la mythologie nordique, de ce qu'on appelle aujourd'hui les mythologies nordiques ou scandinaves. C'est vraiment un des dieux principaux. Il était vénéré parmi les populations qui vivaient en Europe principalement. À quelle époque? On parle d'où? On parle de la fin de l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-Âge. Voilà, avant la christianisation en tout cas. Puis est-ce que c'est un dieu colérique? Est-ce que c'est un dieu d'immense bonté? Comment est sa personnalité? Parce qu'en général... Comme toutes les divinités des populations païennes de l'époque, c'est un dieu qui est pluriel, qui a de multiples manifestations au niveau de sa personnalité. C'est un dieu qui va effectivement incarner le pouvoir, la force, la protection dans ses aspects plutôt positifs et dans ses aspects plutôt négatifs. Ce qu'il faut savoir avec les divinités païennes, c'est qu'elles sont assez mal connues de par les historiens, de par les archéologues, au regard du mécanisme de transmission des contenus spirituels et religieux de l'époque, qui n'étaient pas des traditions écrites comme ce qu'on peut retrouver avec le christianisme ou les grandes traditions religieuses, mais qui, au contraire, s'inscrivaient dans des traditions orales. Donc on a finalement des sources historiques et archéologiques, mais qui donnent assez peu, finalement, de renseignements sur ces divinités-là. Ce qui fait que c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire qu'on peut se les réapproprier, mais on peut aussi, à un moment donné, leur prêter des intentions. Puis il paraît que c'est quand, là, qu'on s'est mis à associer à ces odinistes des attitudes plus nationalistes. Voilà. Alors, c'est un phénomène qui est vraiment intéressant, mais qui est multiple. Tous les odinistes, et on parle souvent d'odinisme ou d'azatrou, pour désigner une mouvance religieuse qui postule la réactualisation de l'ancien système religieux des peuples scandinaves, donc des vikings. Ça, c'est une forme qui est vraiment religieuse. En parallèle, les soldats d'odin ou les mouvements national-socialistes, comme ce qui est le cas aux États-Unis, qui s'inspirent de figures ou de symboles associés à Odin, ne sont pas forcément des odinistes. Donc il y a deux choses à distinguer. Ah, ils ne sont pas de sa main religieuse. Voilà, exactement. Il y a vraiment, d'un côté, la mouvance religieuse, et de l'autre, la mouvance politique. Alors, Maxime Fizet, vous, dans votre parcours à l'époque, quand vous étiez très près de ces courants d'extrême droite, est-ce que, déjà, à l'époque, on parlait de vikings? Est-ce qu'on parlait d'odin? Ah oui, absolument. C'était une figure incontournable au sein de ce que je vais appeler la culture néo-nazie, parce qu'il existe quand même une sous-culture. Et Odin, c'est un peu le préféré, non seulement parce que ses attributs sont très virils, guerriers, liés à la protection, mais également liés à une sorte de mystique ou de domaine du savoir qu'Odin représente très bien comme divinité dans le panthéon scandinave. C'est un dieu qui valorise le savoir aussi. En fait, c'est probablement le dieu le plus proche du savoir dans ce qui est les divinités les plus populaires, parce qu'Odin s'est sacrifié pour en obtenir la maîtrise, en fait, la maîtrise des runes. Donc, c'est un dieu très significatif, parce qu'il ne représente pas que la guerre, par exemple, comme d'or qui est principalement associé à ça. – Oui. On parlait dans l'article de la presse à propos de la fameuse rune d'Odal. C'est un symbole qui est maintenant... que la croix gammée est trop repérable. Des fois, les gens d'extrême droite, semble-t-il, vont préférer ce tatouage-là. Mais il y a des gens qui sont près de la culture viking, qui sont un peu frustrés parce qu'ils disent que c'est un beau symbole pour nous. C'était famille, prospérité, héritage. Donc, il y a encore des valeurs, Nicolas-Pierre Boissière, qui sont des valeurs qui sont très, très loin de l'extrême droite aussi. – Tout à fait. Et le symbole de la rune d'Odal, c'est un exemple magnifique de la réappropriation politique d'un symbole religieux. À la base, la rune d'Odal, c'est une rune qui appartient à l'alphabet runique. Donc, c'est juste un alphabet, c'est juste une lettre. On lui attribue des propriétés magiques ou des propriétés spirituelles qui renvoient d'abord, pour la plupart des pratiquants d'aujourd'hui, à la possession, à la richesse, à la matérialité, à la transmission familiale. Donc, pour la plupart des personnes qui s'inspirent du culte d'Odin, de l'odinisme, la rune d'Odal, c'est un symbole qui est très positif. C'est un symbole qui est extrêmement positif. – Mais, Maxime, j'imagine que quand on est rendu dans des mouvements néo-nazis, la notion de famille et la notion d'héritage peut être associée à la protection d'une culture considérée comme supérieure ? – Oui, mais non seulement ça, mais en plus, la rune d'Odal symbolise également l'attachement avec la terre, celle du paysan libre qui est propriétaire. Et cette espèce d'attachement-là, d'ailleurs interpris par les nationaux-socialistes en Allemagne à l'époque, le Blut und Boden, le sol et le sang, c'est une sorte d'attachement soi-disant mystique entre un peuple et son territoire. Bien, ça, c'est un thème qui est extrêmement populaire dans l'extrême droite. – Oui. Le suprémacisme, ça commence quand ? – J'imagine que ça commence au moment où est-ce que la simple fascination, le simple intérêt pour une partie de la culture, qu'elle soit scandinave ou n'importe quelle autre, devient en fait une sorte d'admission comme quoi elle est supérieure à toutes les autres cultures. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez courant de juxtaposer un peu les religions scandinaves au judéo-christianisme dans l'extrême droite. – De les juxtaposer ou de les opposer ? – Les deux, en fait. On a tendance à les voir soit comme une succession, soit comme un conflit. Parfois en disant que, par exemple, les religions scandinaves proto-chrétiennes étaient pures, intouchées par tout ce qui est judéo-chrétien, naturellement, dans l'extrême droite, tout ce qui commence par le mot judéo est très peu populaire à la base. – Oui, il y a ça, effectivement. Donc, le suprémacisme, à un moment donné, se glisse là-dedans. Est-ce que vous diriez, Nicolas-Pierre-Boissart, que c'est souvent quand des gens se sentent un peu menacés ou inquiets qu'ils ont des réflexes comme ça ? – Oui, peut-être. Alors, dans la frange plus religieuse de l'audinisme, on a une forme de nationalisme, mais qui n'est pas négative, qui n'est pas suprémaciste et qui n'est pas raciste. Comme le disait Maxime, effectivement, dans la pensée païenne, donc plus largement dans ces mouvements qui proposent de revenir aux anciens cultes de l'Antiquité, comme l'audinisme, comme le druidisme, etc., on a un attachement qui est très fort au territoire, au pays, mais qui ne donne pas lieu, dans la plupart des cas, à une relecture suprémaciste, une relecture raciste. C'est effectivement, comme le disait Maxime, c'est un courant de l'extrême droite qui a récupéré cette mystique, ce champ symbolique, ce champ lexical, pour l'associer, pour le coller à des idées racistes et des idées suprémacistes. – Alors, à l'heure actuelle, quand on voit qu'il existe, par exemple, au Québec, des mouvements de... Vous savez, il y a des mouvements de gens qui aiment beaucoup, beaucoup vivre comme s'ils étaient au Moyen Âge. Il paraît qu'il y a des mouvements aussi où on aime s'inspirer de la culture viking, où on se retrouve, on reconstitue des scènes, on s'habille en viking. Est-ce que c'est devenu délicat en ce moment? Est-ce qu'on peut dire que ces mouvements-là commencent à être infiltrés par des néo-nazis? – Oui et non. Il y a vraiment un phénomène de récupération politique, ça, c'est sûr, de la part de ces groupes-là, mais qui sont extrêmement minoritaires parmi l'ensemble des personnes qui se revendiquent de ces cultures-là. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que la plupart des personnes qui se reconnaissent de la culture d'Odin ou de la culture viking dénoncent très fortement les récupérations politiques de ces mouvements d'extrême droite. Il y a un vrai dénoncement, mais qui est très, très fort et très virulent de la part des païens ou des personnes qui pratiquent la reconstitution historique et qui dénoncent vraiment cette récupération historique. Et l'amalgalme fait entre les symboles à l'origine païens qui n'ont pas forcément une connotation négative et l'utilisation qu'ont fait ces groupes-là. – Maxime, si je vous demande une impression, en 2017, un jeune homme plein de bonnes intentions, passionné d'histoire, de 18 ans, qui dit « je vais aller faire un tour à un camp néo-viking », je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est ma façon de le dire, est-ce qu'il y a des chances de tomber, mine de rien, sur des discours ou des gens qui vont essayer de l'amener ailleurs? – Oui, c'est certain. Mais comme ça a été précédemment dit, ça fait tellement longtemps, en fait, la récupération s'est faite, que les gens à l'intérieur des mouvements odinistes, à cette roue, etc., sont très conscients de ça et cherchent autant que possible à ségréguer les personnes qui ont des visions plus racistes. Mais naturellement, il existe certains individus que je ne nommerai pas qui sont, par exemple, très bien placés dans des mouvements de reconstitution et qui, eux, se revendiquent de mouvements néo-nazis, néo-fascistes, etc. – Qui essaient de ménager la chèvrerie chou. C'est-à-dire, par exemple, je pense que je vais raconter la petite histoire parce que je la trouve très intéressante. Notre recherchiste a parlé à quelqu'un de ce mouvement-là. Et c'est vous, Maxime, qui avez dit « Moi, je ne vous recommande pas de l'avoir en monde. » Il ne le dit pas, mais c'est un néo-nazi. Donc, il y a un peu d'hypocrisie aussi, potentiellement. – Bien, c'est commun chez les néo-nazis de chercher à sembler le plus normaux possible. Naturellement, un fraudeur ne sonne pas à votre porte en disant « Salut, je suis un fraudeur ». C'est la même chose pour eux. Leur intérêt, leur incitatif, c'est de passer pour des citoyens légitimes. Mais c'est quand même présent. Effectivement, la personne dont il y avait été question a déjà tenu des propos qui m'ont été rapportés de manière absolument certaine, garantie, qui relevaient, je veux dire, c'était explicitement des propos qui étaient néo-fascistes. Donc, malheureusement, je pense qu'on peut affirmer que cette mouvance-là est depuis longtemps infiltrée par des éléments indésirables. – Oui, Nicolas Pierre ? – Oui, voilà, ça fait vraiment partie des stratégies des groupes d'extrême droite de ne pas se présenter ou de polir un peu leur image. Ça fait vraiment partie de leur stratégie politique. Je ne parlerai pas, moi, d'hypocrisie, mais je parlerai vraiment de stratégie politique consciente. Mais à l'intérieur duquel, dans la communauté, comme je le disais vraiment, ce jeu-là est assez bien démasqué par la plupart des personnes qui se revendiquent des cultures vikings ou audienistes. – Mais ça ne doit pas être confortable pour ceux qui sont vraiment pleins de bonnes intentions et qui veulent voir le message très positif de tout le temps être un petit peu en train de surveiller qui veut récupérer, qui veut glisser ça vers un discours fasciste. – Oui, effectivement. Ça vient vraiment beaucoup en colère les personnes de cette communauté-là qui, eux, sont dans des, comme vous le disiez, dans des bonnes intentions, dans un rapport au monde qui n'est absolument pas basé sur la suprématie de la race blanche. – Et pour montrer ça, Maxime Fizet, est-ce que je me trompe ou c'est tout cet univers-là, viking, la culture que vous appelez Norse aussi, qui a inspiré, entre autres, Tolkien et Le Seigneur des Anneaux, non? – Oui, en fait, Tolkien était un très, très grand savant dans tout ce qui est la culture européenne ancienne et ça l'a beaucoup, beaucoup influencé, ne serait-ce que les mythes des êtres, par exemple, les elfes qui ne sont pas du tout sortis uniquement de son imagination. Il y a un contexte qui a permis à Tolkien de créer un univers aussi riche et d'ailleurs, la popularité de Tolkien n'est pas à démontrer d'ailleurs au sein des mouvements d'extrême droite, mais aussi au sein des mouvements qui sont simplement enthousiastes de cette culture scandinave. – Oui. Nicolas Pierre? – Non, c'est ça, il y a tout un imaginaire entourant les populations de l'Antiquité, que ce soit les populations celtes ou les populations vikings, les populations scandinaves qui, en tant que phénomène imaginaire, peut se décliner sous tout un tas de manifestations, à la fois des manifestations religieuses, des manifestations politiques qui là vont être, qui vont s'inscrire dans une gauche politique, dans une extrême droite politique. C'est tout un imaginaire, c'est tout un univers qui est extrêmement complet, extrêmement complexe et qui se décline dans différentes productions culturelles et différentes politiques. – Dans certaines très grains publics, très rassurantes et d'autres beaucoup moins. Est-ce que c'est une culture qui est machiste par définition, vous diriez ? – Non, vraiment pas. – Non ? – Vraiment pas. Et là, encore une fois, dans ces milieux-là, la masculinité laisse lieu à différentes interprétations. On va trouver une masculinité qui est plus positive au sens où le guerrier ou le dieu odin… – Oui, vous parliez du culte de la virilité quand même. – Oui, mais une virilité qui est associée à des attributs plus positifs dans la plupart des cas. Une virilité qui est associée à la protection, au bien-être, etc. À l'inverse, on retrouve aussi quand même, il faut le dire, dans des mouvements plutôt d'extrême droite, une vision de la virilité qui est là pour le coup beaucoup plus figée, beaucoup plus machiste, beaucoup plus imposante. On retrouve de tout. Mais à la base, ce n'est pas une culture qui est machiste. – Maxime, votre impression là-dessus sur la façon dont c'est vécu à l'intérieur des groupes ? – Ça dépend des groupes, des individus. S'il y a une chose à déterminer en fait à partir de cette espèce d'engouement pour la culture scandinave, c'est que chaque yeoman est… – Chaque quoi ? – Chaque homme libre. – OK. Un yeoman, c'est un homme libre au sens du mouvement odiniste. – Oui. Et chaque homme libre est libre justement d'interpréter sa culture et son bagage comme il le décide, ce qui fait justement qu'on retrouve une si grande diversité. – Mais quand on dit yeoman, on dit homme libre, est-ce que c'est homme ou femme ou pas tout à fait ? – Non, non, c'est homme à la base, mais je pense qu'aujourd'hui en 2017, il convient d'ajouter les femmes à cette liste. – Est-ce qu'on le fait ? Est-ce que c'est des mouvements où les femmes s'affirment aussi ? Nicolas Pierre fait ça. – Oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Vraiment, il y a une redéfinition de la masculinité et de la féminité dans ces mouvements-là qui donnent lieu effectivement dans des mouvements d'extrême droite à des choses très conservatrices et très rigides, mais dans la plupart des cas, oui, il y a une expression de la masculinité, de la féminité. – Oui. Donc, c'est vraiment là, je vous écoute, puis en conclusion, c'est vraiment, bon, on va le répéter, c'est à peu près 400 sympathisants au Québec, 3500 au Canada de ce mouvement odiniste inspiré par la culture viking. Mais alors, être la mère ou le père d'un ado qui tripe sur la culture viking en ce moment, en terminant, j'aurais envie de vous demander on s'inquiète ou pas ? Maxime Fizet ? – Non, moi je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter ici. C'est certain que, comme toute adoption d'une culture, d'une sculpture, il convient d'observer les comportements, les symboles associés à ça, mais de là à dire qu'il y a un sujet d'inquiétude, non, c'est vraiment sain, c'est super intéressant puis riche comme culture, il ne faudrait pas généraliser. – Il ne faut pas généraliser, mais Nicolas Pierre ? – Oui, et ce n'est pas tant les symboles qui sont préoccupants, c'est l'utilisation et la symbolique, les discours qu'on a autour de ces symboles-là qui, eux, peuvent être inquiétants. Mais non, un enfant, rassurons les parents du Québec, si votre enfant s'intéresse à la culture nord ou à la culture viking, il y a de très fortes chances qu'il ait au contraire juste une passion pour l'histoire, un goût pour retrouver ses ancêtres, par exemple, ou pour juste s'intéresser à des cultures différentes. – Un imaginaire, ça ouvre un imaginaire complètement, bon, très riche, mais bon, quand même surveiller quel genre de rencontres et ce type de phare. – Les discours associés à ces symboles. – Et les discours, voilà. Ben, un grand merci tous les deux. Maxime Fizet, qui était dans notre studio de Québec, agent de prévention au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Et ici, en studio, Nicolas-Pierre Boissière, qui est anthropologue et chargée de cours à l'UQAM. Merci beaucoup tous les deux. – Merci aussi. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada